Yes, événement exclusif sur ma chaîne, on part sur un vlog, vlog qui n'était pas du tout prévu, je tiens à le dire, on est à Monaco, la ville, dans le sud de la France, dans le sud quoi. On est là parce qu'il y a aussi le grand prix de Formule 1, de Monaco, c'est un événement voiturier, avec des voitures. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire découvrir les coulisses, essayer de faire des blagues autour des voitures et de Monaco, j'ai pas d'idée de transition, du coup je fais un truc vraiment basique, je suis désolé. J'apprendrai au fur et à mesure, allez à tout de suite. Soleil. Bon, alors on va faire un petit point culture sur Monaco, on imagine que c'est une île qui est un peu fermée, qui a des frontières, tout ça. Eh ben en fait pas du tout, on découvre ça quand on arrive là, moi je savais pas. En fait là je suis par exemple à Beausoleil, qui est une ville qui surplombe Monaco. Beausoleil est là, et en fait pour aller à Monaco, il me suffit de descendre ses escaliers et je suis à Monaco. Donc pas de frontières, rien. C'est un peu en fait, tout simplement si vous passiez de Paris à Neuilly. Bon alors en parlant d'escalier, voilà, beaucoup de route, toute l'heure. En parlant d'escalier, c'est une ville mais il y a tellement d'escaliers en fait, c'est une ville, Monaco, qui est toute en pente. Mais vraiment, il y a des escaliers tout le temps. Et en fait t'arriver à la fin de journée, c'est crevé. Pour ceux qui connaissent Meudon, qui est une ville un peu comme ça, eh ben c'est pire, pire que Meudon. Je sais pas si c'est un bon exemple, c'est une bonne référence mais voilà, trop d'escaliers à Monaco, beaucoup trop. Le Prince Albert, si tu me regardes, bah met des escalators mec hein. Toujours en descendant ces escaliers là, beaucoup trop long. On va passer à la partie un peu beauf, mais moi j'aime bien, j'assume. Les grosses voitures, les grosses cylindrées. Bon, je vous fais le topo très très vite. Le vendredi là, comme aujourd'hui, en fait, il y a des moments où il n'y a pas de course. Et du coup, ils ouvrent le circuit parce que c'est quand même une route. Voilà, donc là on va essayer d'aller sur le circuit vide. En fait, c'est vraiment ouvert en public. Je pensais pas que c'était autant, mais en fait ça devient une promenade quoi. C'est, il y a beaucoup de gens dessus, donc ça casse un peu du truc genre « Ah ouais, je regarde, je suis sur le circuit quoi ». Il faut savoir qu'ici, le gros business du coup à Monaco pendant le Grand Prix, c'est de louer les terrasses, donc sur les grands immeubles qu'on a derrière. Les gens louent leur terrasse pour regarder le Grand Prix. Et du coup, évidemment, ça se négocie avec de l'argent. Parce qu'on peut pas négocier ni troquer avec des carottes, parce que ça se fait plus depuis le Moyen-Âge. Il faut savoir que si tu as acheté ton appartement il y a 50 ans, en fait, le prix de l'achat aujourd'hui c'est 4 jours de location pour le Grand Prix. Je suis ici dans la partie du tunnel, qui est la partie un peu importante du circuit, puisque c'est là où il y a le plus gros pointe de vitesse. Attention en lumière ! Et il faut savoir que les mecs, les pilotes là-dedans, ils rombent à 300 km quand même. C'est beaucoup 300 km heure. Il faut à la fois avoir beaucoup de maîtrise et surtout beaucoup de couilles. Je sais pas si ça va être très intéressant comme moment, mais ici, le petit trou, c'est pour que les assistants de piste puissent sortir quand il y a un accident ou un pneu qui s'en va, ou voilà, un accident. Et du coup, ils sortent et ils aident le pilote. Il y a un petit truc à savoir aussi sympa, c'est que là, on est sur une passerelle qui passe au-dessus de la piste. Et en fait, pour pas que les gens regardent la course et restent ici, et bien sûr ne payent pas leur place, et bien ils cachent tout. Comme ça, tu vois rien. Et tu peux pas profiter vraiment de la course. Il y aura sûrement un peu de monde, on va essayer d'aller sur la ligne d'arrivée. Je sais pas pourquoi c'est cool, mais on va y aller. On est toujours sur cette ligne de départ et cette ligne d'arrivée qui est finalement la même, puisque c'est une course où il y a quand même plusieurs tours. Il y a une petite question, moi, qui me taraude depuis que je suis petit. Et quand je regardais la F1, je me posais une question essentiellement intrinsèque à mon univers. C'est-à-dire que vous voyez ces petites cases-là ? Et bien ces petites cases, c'est la personne qui se met là pour agiter le drapeau. Le drapeau jaune pour quand il y a un incident de pied, je crois, et le drapeau à damier. La question est, est-ce que ces gens-là passent leur vie à agiter leur drapeau ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a une formation agitateur de drapeau ? Un BTS agitateur de drapeau ? Je trouve que c'est une bonne question à se poser, non ? Est-ce que le monsieur derrière, là, je sais pas si on voit, c'est pas la meilleure pause pour téléphoner, quoi ? Non ? Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça y est, la circulation est repartie. Du coup, on part voir Romain pour boire une bière, en fait. Tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve pour plus de coulisses, normalement. On a peut-être moyen d'avoir une petite accréditation pour voir un peu les coulisses de la F1 et les coulisses des paddocks. Donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir vous montrer ça. C'est un peu la surprise de la journée. De toute façon, si on n'a pas accès aux paddocks et à tout ça, il y aura d'autres choses à faire. On trouvera des choses à faire. Je vais faire des choses. De toute façon, je ne vais pas rester assis pour regarder des voitures faire le tour d'un circuit, quoi. C'est fait ça, quoi. Petit coup dur pour le joueur français. On ne va pas pouvoir vloguer les coulisses. Ce matin, ni cet après-midi, a priori, au niveau des accréditations, c'est plus compliqué que prévu. Cependant, on a quand même des petites places en tribune pour aller voir le premier truc de la journée, qui est une course de Formula Renault 2.0. On y va tout de suite. J'espère qu'on va m'entendre parler dans les tribunes. L'attaque de Max Fourny sur René Leragana, qui a été le 9e du classement, dernier passage, derrière Futuel et Thomas Maxwell. Voilà, c'est Maxwell qui était passé. On est d'accord que c'est très bizarre. Il s'est dit quoi, le mec qui a commandé le truc ? Parce que, autant, d'accord, dans un musée d'art moderne, je veux bien, mais dans un parc, il y a des enfants qui jouent. À un moment, le gosse, il va se dire « Hey, maman, pourquoi le lion, il se tape la femme serfant ? » Bizarre, bizarre. Instant changement de programme, on part sur du touristique. Je suis en train de monter au Rocher, qui est l'endroit où vit la famille princière monégasque. Ça monte, il y a des escaliers, mais on est content. Je suis arrivé au Rocher, ça y est, je suis dessus. Et je pensais que c'était seulement le palais, et en fait, c'est aussi un quartier. Donc il y a des restaurants, des magasins, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que pour vraiment la vanne, qui sera très très nulle, je vais aller dans un supermarché pour acheter un ferrero rocher, ou un soucha, pas de marque, et pour dire que j'aurais mangé un rocher sur le rocher. Voilà. Alors il y a un petit problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que des restos, et qu'il n'y a pas de supermarché. Et je veux vraiment faire ma vanne du rocher, mais vraiment. Du coup, la mission, là, maintenant, c'est de trouver un truc qui vend des ferrero rocher. J'ai de l'espoir, il y a une boulangerie juste là, on va aller voir. Vous savez pas où il y a un petit commerce, où il n'y a rien, c'est que ce n'est pas un mini supermarché ? Une petite supermarché, oui, là, c'est juste d'aller, il y avait de petits tunnels ? Ouais. Alors, défaite pour la boulangerie, il n'y avait pas de ferro rocher, par contre, il y avait des Kinder Bueno. Mais on m'informe qu'il y a une superette, apparemment, après un petit tunnel, je ne sais pas où, une petite superette. Bon, ça fait 10 minutes que je tourne, je ne trouve pas la superette. Si je ne trouvais pas la superette, c'est tout simple, c'est qu'elle a fermé. Et donc, ça va être très dur de verre cette vanne, mais apparemment, il y a peut-être une autre épicerie qui s'est ouverte. Je repars en recherche. C'est le coup dur, l'épicerie ne vendait pas de rocher, je ne vais donc pas pouvoir réaliser cette blague, on passe à la suite. Donc là, vous vous dites, c'est très fort, les voitures, on doit être à côté. En fait, on n'est pas du tout à côté, on est toujours en haut du rocher. Et en fait, quand vous avez des places pour les tribunes normales, vous pouvez aller sur les remparts pour mater la course du haut. Et ça fait un bruit de folie. C'est parti pour la redescente et pour la suite des événements. Pour être très honnête, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire cet après-midi, si on va en tribune ou pas. Oula, j'ai raté une marche. Prochaine étape, on passe aux qualifications en tribune pour le Grand Prix de demain. On va rester sur des images d'illustration parce qu'on n'entend rien et que ça fait encore plus de bruit tout à l'heure. Changement de vêtements. Je suis un peu Arturo Bacretti. J'ai des références de vieux, c'est un truc de ouf. Je pars à la soirée Red Bull. A priori, on ne peut pas trop filmer en mode vlog et tout. Mais comme cette caméra est très petite, je pense que je vais pouvoir faire des images. C'est le troisième jour, ça y est, on est réveillé. On est au taquet après cette soirée qui fut quand même de folie. J'avoue que mon ventre a un peu souffert. Tout était au Red Bull. Les cocktails, les... Enfin, j'ai... Enfin, non, c'est surtout les cocktails en fait. Au programme de ce matin, on part directement sur le circuit parce qu'il y a une course avec uniquement des porches. Je pense que ça vaut le détour. Je vais essayer de faire des petites images comme d'habitude. Petite info aussi, ça fait dix fois que je tourne cette intro. J'ai du mal à élocutionner mes intros et donc je les refais beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog pour que je puisse m'améliorer pour les prochains vlogs que je ferai sur cette chaîne. Ça y est, la course est terminée. C'est assez exceptionnel parce qu'on a pu se rapprocher assez prochement de la piste pour voir mieux ces voitures d'exception. Et cette course qui était plutôt pas mal. Après, on n'a pas suivi du tout qui a gagné. On sait juste que c'est bien évidemment une Porsche qui a gagné. Bon, je suis dans un resto américain, McDonald's. Et à Monaco, il faut savoir qu'ils sont hyper chevins, surtout avec le Prince. Du coup, ils mettent des photos partout. Alors dans un McDo, moi, je trouve vraiment pas ça sexy sexy quoi. Autant tu fais François Hollande, ça marche. Le Grand Prix vient bien commencer, donc on va bientôt plus s'entendre. Donc on dit quoi pour faire une transition de bien ? Ah, t'as pas entendu ? Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça y est, le Grand Prix est fini. C'est Red Bull qui a gagné tranquillement ce Grand Prix. Je ne sais pas quelle est la suite des événements. Soit je vais me coucher tout de suite et on se dit au revoir pour un nouveau vlog. Soit il y a une petite soirée qui se prépare avec des people. Surprise pour moi, à l'occasion du Grand Prix, il y a des hélicoptères et il est possible de survoler Monaco. Et c'est ce qu'on fait, je n'étais pas au courant, c'est une surprise. Sachant qu'hier soir, c'était assez violemment, alécolitement fort. Ça va être un peu compliqué. Je ne suis pas bien. Je ne sais pas si on entend, mais il faut savoir que je suis malade déjà en voiture. donc mon hélico, ce n'est pas facile facile. On est bien quand ça s'arrête. Voilà, c'était le trajet en hélicoptère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada